Ceci dit, Talibé, très rapidement, sans transition, on s'intéresse à cette polémique provoquée par Ousmane Kaba, qui est en séjour en Soumane, en région forestière. Oui, qui est encore revenu sur le bilan d'Alfa Kondé, qui, selon lui... Il a noirci encore. Voilà, qui a noirci ce tableau. Bon, on le sait, Ousmane Kaba se fait tantôt discret, il fait ce genre de sortie, parce qu'on apprend que c'est lors d'une rencontre avec la coordination... Mandeng, en Zéré Kouré. ... du côté de Zéré Kouré, qu'il a encore flingué Alpha Kondé. On le sait, au lendemain du coup d'état, on l'a reçu ici plusieurs fois. Il disait, je me rappelle bien, que les 10-11 ans d'Alfa Kondé, c'est la plus grande période de piage économique... Bien sûr. ... jamais connue par la Guinée, depuis son indépendance. Et donc, aujourd'hui, Ousmane Kaba, il est dans une stratégie, disons, de conquête, peut-être d'abord de l'électorat d'Alfa Kondé. On l'a vu aussi discrètement, presque discrètement, faire le tour de la basse-côte. Certains disaient à l'époque, qu'il expliquait, en tout cas à certains habitants de la basse-côte, que ça m'est fini de Sidiya, et que, finalement, il pouvait être le seul recours. La seule alternative. La seule alternative. Donc, Ousmane Kaba, il va de ses arguments. Même si, voilà, il ne veut pas du tout se déclarer comme étant en campagne. Je l'ai eu ce matin, voilà, il assume ses propos. Il m'a lancé ceci, il dit, mais quand l'argent destiné au bitumage de quelqu'un qui disparaît, se volatilise, comment vous appelez ça si ce n'est pas du vol ? Ousmane Kaba s'assume. Moi, j'aime ce monsieur. Vous pensez qu'il ne s'assume pas ? Non, il s'assume. Bien, bien. Je dis que c'est un monsieur qui s'assume. Rappelez-vous, même quand Alpha était au pouvoir, Ousmane, depuis qu'il a quitté, en tout cas, le navire jaune entre griffes, il a toujours assumé ses propos. Il a dit ce qu'il pensait de la gouvernance, même si on ne l'avait pas. Oui, mais quand même, il est allé jusqu'à traiter Alpha Condé de voleur, entre guillemets. Mais c'est lui qui a dit, c'est lui qui s'est le prouvé. Donc, c'est s'assumer. Il n'a pas dit par personne interposée. C'est lui qui a parlé. Il a parlé. Il assume. Il assume ses propos. Oui, mais dire qu'Alpha Condé n'a même pas fait 100 kilomètres de bitume, Vous y croyez ? Non, là, vous y croyez ? Non, 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 là, il y a débat, mais il n'y a pas interdiversé là-dessus. Non, 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 on a fait plus de 100 kilomètres de bitume. Bien, bien, bien. Si on fait les calculs... Quand il quittait le 5 septembre, Mamou, Daboula et autres, ce n'était pas terminé. Non, non, mais si on met... Abouakar, Abouakar, ici de Gougou, qui est 12, c'est 89 kilomètres. Et si j'ajoute à ça... Non, s'il vous plaît, on parle de 100 kilomètres. C'est l'Union européenne qui l'a fiancé, bien sûr. Oui, oui, je suis d'accord, au moins. Alpha n'a pas fait, mais c'est quand même la route nationale Koya jusqu'à pratiquement Bamako aujourd'hui. L'autoroute qu'il a commencé, qu'il a prise d'Aboumpa jusqu'à Koya, ça ne me dit que tout ça ne fait pas 100 kilomètres. Non, c'est juste une façon de parler, qu'on le veuille ou pas. Mais comparaison pour comparaison, 10 ans de Ouattara, 10 ans de Makissal, en termes de réalisation sur le plan infrastructurel, est-ce que c'est comparable ? Bien, en termes d'endettement, d'alibé, 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 d'alibé. Et les autres, oui. Les camps de 100 kilomètres, c'est sous-évalué, c'est qu'il y a pu... Mais en termes d'endettement, la Côte d'Ivoire est aussi plus endettée que la Guinée. Bien, c'est après, c'est après, c'est après. Allez, on n'a que 5 minutes avant de donner la parole à notre. La dernière chose qu'il a dite et qu'il assume également, c'est que pour Ousmane Kaba, jusqu'à date, la Guinée n'a eu que deux bons présidents. Voilà, il l'assume aussi. Le président Ahmed Sekou Touré pour avoir donné l'indépendance à la Guinée et le colonel Mamadi Douba. L'opinion est personnelle. Moi, je n'en veux pas à Ousmane Kaba parce que moi, je peux dire le contraire, même par rapport au Goudron. Je peux dire que peut-être je ne suis pas d'accord avec lui, mais puisqu'il s'assume, c'est la vérité. Mais on peut être d'accord avec lui ou pas... Oui, mais si vous prenez, par exemple... Pour l'instant, quand on regarde dans l'autoviseur, les deux présidents qui tirent l'air open. Et le système qu'il a fait, le système compté lui-même. Non, 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 mais pour lui, pour lui, c'est... Il ne le valide pas. Il n'a pas cité compté. Non, il ne le valide pas. Non, pour Dadis... Et c'est la preuve aussi qu'il est honnête. Non, non, Abakar, pour Dadis, la comparaison passera mieux. Il aurait pu valider le système, le régime compté. Il ne l'a pas validé. Abakar, la comparaison passera mieux entre le régime secouturé, le régime alpha et le régime lancinat compté qu'avec le CNRD. Le Coran, il n'a même pas fait deux ans. Oui, mais en deux ans, attention. En deux ans, ce qu'il est en train de faire, c'est au-delà de ce que certains ont fait en 20 ans. En 40 ans, attention, Abakar, je pense que... C'est la vérité. Sur ce point, je pense que c'est un Kousman Kaba un peu clin d'œil au colonel Mamadi Doumbouya. Bien, allez-y, Mamadi Doumbouya. Pour Dadis, il est en Guinée forestière, donc il faut draguer l'électorat. Non, il n'a pas parlé de Dadis. Non, bien sûr. Oui, bien sûr, Dadis. Donc, il classe Dadis dans la galerie des mauvais présidents. Bon, peut-être. Il a dit que Dadis était bon, mais qu'il n'avait pas eu de bons conseils. Mais pour dire, Abakar, qu'on sache que Alpha avait quand même des bons actes et le mauvais. Quel que soit ce que tu représentes, tu poses des bons et des mauvais actes. Mais Ousmane Kaba s'assume. Moi, j'estime qu'on peut lui laisser la liberté de son opinion, mais on peut ne pas être d'accord avec lui. C'est lui qui dit, mais voilà. Bien, Mamadi Doumbouya, avant de clore avec Garay. Très rapidement. De ce Koutoury à Mamadi Doumbouya, en passant par Lansana Conte, Alpha Kondé, d'abord avant Alpha Kondé, Dadis, Sekouba Kondé, Amonaté, Alpha Kondé, ont tous été des responsables d'un pays, donc des chefs d'État. Ils n'ont pas été des saints, mais je les considère chacun, durant sa gestion, comme un homme, un gestionnaire, qui certes porte sa part d'ombre, mais qui ont fait des choses positives. Vous prenez le régime de Sékoutoury, il y a tellement de débats. Évidemment, il y a des choses en bon, que l'histoire retient, et en mauvais que l'histoire retient. Lansana Conte, évidemment, c'est la même chose. La presse retient que c'est l'homme qui a quand même permis la libéralisation des zones. On peut retenir ça de lui, et bien d'autres choses. Quoi qu'on dise de Dadis, qui est devant la barre aujourd'hui, pour le massacre du 28 septembre, il y a des butumes que Dadis a fait mettre, encore, qui résistent au temps. Dans la zone de Lambagne, ici, en un laps de temps, il a fait ce travail qui encore résiste au temps. Alors que pendant Alpha Condé, même si cela ne dépend pas directement de lui, il y a des gens qui ont fait des butumes qui n'ont résisté que six mois. Mais sur le volet énergétique, on sait aussi qu'il a eu une véritable volonté politique qui s'est matérialisée par tout le fonds qu'il y a mis. Et bien d'autres choses qu'on peut mettre à son compte. Et donc, Mamadi, aujourd'hui, même quand il quittera, Mamadi Doumbouya, il y a bien des choses qu'on ritiendra de lui, notamment l'aspect infrastructure et d'autres choses, et d'autres choses négatives qu'on ritiendra. C'est cela, les hommes d'État. Ils ne sont jamais des saints. Tout à fait. Et en parlant d'Ousmane Nkaba, je suis d'accord avec Lincoln, depuis sous Alpha, Ousmane Nkaba a été très, très acerbe contre le régime, notamment contre la gouvernance économique. Dans ce studio, ici, il venait ici, tirer à boulet rouge sur la gouvernance économique d'Alfa Kondé. Je pense que c'est ce qu'il continue, et c'est du politiquement correct. C'est du politiquement correct parce qu'Alfa Kondé n'est plus au pouvoir. Lui, il aspire à être président. Et je peux vous dire que dans les modélisations politiques au PADES, donc il y a le parti d'Ousmane Nkaba, bien, 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 bien. Pas Ousmane Nkaba, de Ousmane Nkaba, bien, il se voit, en tout cas, on le voit, au second tour, avec un selou d'Alain Diallo. Ousmane Nkaba. Oui. Bien. Dans les modélisations au... Dans les modélisations... Au PADES. Au PADES. On le voit au second tour face à selou d'Alain Diallo. Mais est-ce que vous savez aussi qu'Ousmane Nkaba... Pardon. Ousmane Nkaba. Je parle d'Ousmane Nkaba. Bien, bien. Est-ce que vous savez que Ousmane Nkaba risquait la prison un peu avant le coup d'État ? Bien sûr. Qu'on lui aurait mis la main dessus et le foutre peut-être en prison. Il y avait ces éléments qui remontaient. Donc, quelqu'un qui était dans cette situation, dites-moi s'il aura toujours des bons souvenirs d'Alfa Kondé. Bien. Je vois tout ça aussi dans la balance. Et puis, comme je le disais, je termine par ça, c'est du politiquement correct. Très bien. Il se dit que dans les bastions d'Alfa Kondé, le PDN n'est pas du tout un obstacle. C'est le RPG. Donc, il faut aller ratisser l'argent. Attention, le PDN qui remobilise aussi ses troupes. Attention. Oui, je dis qu'ils estiment que le PDN n'est pas un obstacle. C'est pas moi qui le dis. Je comprends bien. Attention. Attention au retour de l'éléphant PDN. Oui, Diaray. Il serait resté avec Alpha Kondé jusqu'au bout. Est-ce qu'il aurait tenu un tel langage ? Docteur Ousmane Nkaba ? Parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, de leur cheminement, il a dû divorcer avec Alpha Kondé. Et à l'époque, c'était avec Diawara, père son âme, Diawara du PTS. En mon sens, ça n'aurait pas dû être la même chose parce que vous savez qu'il a servi le régime de Lansana-Comté mais ça ne l'a pas poussé autant à dire que le régime de Lansana-Comté fait partie des meilleurs présidents. Mais je pense que ce qu'il dit, cela n'engage que lui mais il est en parfaite harmonie avec sa ligne qu'il s'est déjà tracée. En tout cas, pour moi, ça m'aurait surpris de savoir que Docteur Ousmane Nkaba a quand même classé parmi les meilleurs présidents Alpha Kondé parce qu'on a vu que tout dernièrement, avant même la chute du régime Alpha Kondé, on a vu quand même que le langage était très dur à l'endroit d'Alpha Kondé. Vous avez vu quand même que cela lui a coûté même ce que par rapport à même l'électorat, cela lui a coûté beaucoup, notamment du côté de la Haute-Guinée et jusqu'à présent, il y a quand même des sequelles qui le suivent. Maintenant, il s'est assumé et je pense que c'est normal. Il n'a pas fait de volte-face qu'il continue. Cela n'engage que lui. Il dit que les deux présidents qui ont été meilleurs dans l'histoire de ce pays c'est Couturé et le colonel Mamadi Doumbouya. A lui de nous prouver cela. Il vous validez ou pas ? Je pense que... Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Le premier président quand même a fait beaucoup de choses. Le fait même de nous aider à accéder à l'indépendance est quand même un grand acquis et pour le colonel Mamadi Doumbouya, nous voyons tout ce qu'il est en train d'entreprendre en termes de réalisation. Deux qui diront que il est en train de terminer ce que Alpha Condé a commencé mais je dirais qu'il a fallu de la volonté de la part du colonel pour pouvoir terminer sinon il pouvait quand même prendre l'argent qui a déjà été décaissé comme financement en faire comme il en veut et puis voilà on va rester au même niveau parpogé dans un niveau de pauvreté comme vous voulez mais aujourd'hui quand vous prenez cause pour atterrir ici vous voyez que des routes secondaires sont en train d'être butumées c'est quand même des exemples qui tapent à l'oeil. Et bien voilà cabinet je pense que la messe est dite tu permets allez on va continuer cette émission pour recevoir notre invité